Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui franchit la zone ici des 1,0360 c'est vraiment cette zone ici 1,0360 1,05 qu'il va falloir surveiller pour d'éventuels changements de tendance sur un horizon de temps moyen voire même long terme puisqu'au delà de cette zone des 1,05 et bien on reviendrait dans une zone de cotation je dirais qui est historiquement moyenne on n'a que très peu souvent donc franchi ces zones 1,05 1,0360 donc globalement là on est dans la zone d'incertitude globalement tant que l'on reste ici sous 1,0480 et bien en absence de nouveaux points hauts significatifs on pourra parler d'une neutralisation mais globalement d'un point de vue moyen terme on commence ici à entrevoir la possibilité d'un retournement qui se confirme d'ailleurs par la différence des discours puisque la banque centrale européenne reste sur une posture assez agressive on continuera la hausse des taux pour vraiment agir sur l'inflation alors que du côté des Etats-Unis on commence à radoucir ce discours donc cela a pour conséquence d'inverser le rapport de force que l'on a entre ces deux monnaies et surtout une perspective de sortie des carry trades qui vont devenir moins intéressants si l'écart de taux entre ces deux monnaies et bien commence à se réduire donc dans cette perspective on commence à avoir des allègements donc sur tout ce qui vendait l'euro par rapport au dollar et on pourrait effectivement valider un retour ici au-delà des 1,05 qui serait en fait la fin synonyme de fin de la dynamique baissière que nous avons depuis maintenant quelques mois sur cette paire de devises on le voit bien ici donc cette paire de devises ici qui a perdu on est ici en mars 2021 donc on était ici sur un mouvement assez fortement baissier là on est sur une impulsion haussière qui sort clairement de ce range et là si on valide ici la cassure de cette zone des 1,05 et bien on sera sur une confirmation que la tendance moyen terme est bien en train de changer sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain c'était les 1,20 qu'il fallait surveiller et bien les 1,20 ont été cassés hier à la hausse donc on a eu ici une rupture suivie d'un retour ici en tant que support et une dynamique qui a suivi donc clairement on est en train de repasser ici au-dessus de cette fameuse zone historique la zone des 1,20 qui avait juste été attaquée ici sur cette phase avant de casser précédemment on avait eu très peu d'attaques sur ce niveau donc il s'agit vraiment d'un niveau historique moyen terme on le voit on avait eu de nombreux supports sur cette zone donc d'un point de vue historique et la cassure ici avait fait craindre une accélération c'est d'ailleurs suite cette première cassure puis à la cassure des 1,14,70 que l'on avait connu une forte accélération sur cette paire de devises donc là on est en train de sortir clairement de la zone d'alerte si on se remet sur une configuration un peu plus court terme c'est vraiment au-delà des 1,22,70 que l'on aurait un vrai signal de retournement donc techniquement le retour au-delà des 1,20 était assez important sur cette paire de devises maintenant pour avoir un vrai signal technique il va falloir observer ici la zone des 1,22,70 qui donc en cas de rupture haussière nous donnera un signal de retournement majeur sur la tendance moyen terme de cette paire de devises sur l'or il semblerait là aussi que l'on soit sur une impulsion haussière qui est en train de reprendre on avait eu ici cette impulsion et puis on a eu ici cette phase de consolidation très intéressante techniquement puisque on était ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle on avait deux zones à gérer à tester pour voir si ce mouvement haussier pouvait être pérenne cette première zone ici c'est la zone des 1,730 de la relance puisque cette zone avait été plusieurs fois résistance ici depuis qu'on s'était enfoncé avec ce contact sur la zone des 1,620 on avait donc ici ce contact, ce contact et puis on avait cassé cette zone d'une manière assez forte puisqu'on a eu une forte accélération ici et donc l'objectif en cas de consolidation était de tester cette zone elle a bien agi comme support on avait aussi tracé les retracements de Fibonacci on est juste venu tester ici le retracement à 38,2% qui peut donc être donné comme un objectif de consolidation et le fait que l'on reparte ici et que l'on soit déjà au-dessus du retracement à 23,6 on teste la zone des 1,758 si cette zone cède et bien l'objectif sera un retour ici sur la zone 1,781,85 pour valider une poursuite de mouvement haussier suite à cette impulsion ce qui serait donc un signal de retournement majeur sur l'or puisque d'un point de vue d'Elie ici on était sur une dynamique plutôt baissière là on a cassé donc le précédent point haut significatif de la tendance baissière cette zone des 1,730 agit comme support si on valide ici une poursuite et une rupture des 1,807 et bien on aura un vrai signal de retournement moyen terme sur les cours du métal jaune sur le WTI par contre et bien il semblerait que l'on se reste dans une dynamique baissière on a constaté ici la rupture des 84 dollars le baril nous sommes ici en daily on est venu tester ici la zone des 65 donc globalement déjà et bien on a cassé le précédent point bas significatif même si cela s'est fait très rapidement le rebond technique qui a suivi n'a pas permis d'invalider justement cette dynamique baissière puisque l'on est ici sur une phase de baisse ici un rebond on le voit sur l'unité de temps H4 qui reste au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle alors certes il n'y a pas encore de nouveaux plus bas mais clairement on devrait attaquer la zone des 75 dollars le baril prochainement cette baisse est nourrie par le fait que si la Chine s'enfonce encore dans une reprise du Covid et bien la demande en pétrole va rapidement baisser ce qui pourrait donc justement justifier la baisse de ces cours donc on peut s'attendre ici à une rupture des 75 dollars le baril auquel cas nous aurions un prochain objectif à 70.40 dollars le baril et puis enfin sur le Bitcoin on est toujours ici sur une phase d'attente le fait ici que l'on soit venu tester à plusieurs reprises cette zone des 15 800 dollars pour un Bitcoin donc zone de support ici on a une zone de déclenchement ici sur le plus bas significatif que nous avions eu le 10 novembre et bien qu'il se situe à 15 580 dollars pour un Bitcoin on a testé cette zone très récemment et donc le fait que l'on rebondisse ici mais sans casser de précédents points significatifs nous indique que nous sommes toujours sur une alerte qui reste baissière avec des tests ici qui se multiplient les rebonds entre ces tests qui sont de moins en moins en haut et donc clairement et bien par rapport à l'impulsion que nous avons connue et donc le décrochage depuis les 20 000 sur cette zone des 15 000 8 grossièrement on est ici dans une dynamique de consolidation mais qui ne parvient pas à impulser un rebond ne serait-ce que technique tous les mouvements que l'on a ici ne sont même plus des rebonds ce sont des réactions mais globalement le risque baissier reste très présent on pourrait donc connaître une rupture de cette zone qui nous donnerait un objectif de poursuite du mouvement baissier en direction des 14 400 dollars pour un Bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex matières premières et crypto-monnaies je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve27.com on se retrouve à gauche à gauche c'est parti à gauche à gauche dans les camis il va